Bonjour, on va donc continuer la série d'exercices qu'on a commencé la dernière séance. Donc on va traiter l'exercice 4. Alors dans cet exercice, on possède une souche pure de drosophile qui est double mutante, c'est-à-dire qui a la mutation AST et la mutation PG. La mutation AST, code pour des yeux rugueux, donc qui ne sont pas normaux, et la mutation PG, code pour des vénules supplémentaires. La deuxième souche pure a la mutation O, et cette mutation conduit à des ailes obliques. Alors on a croisé une souche qui a les mutations AST-PJ avec une souche qui a la mutation O. Ce croisement, il a donné une génération F1 qui est à 100% sauvage. Le croisement d'un individu F1, ici une femelle, avec un mâle triple homozygote récessif. Ce croisement, qui n'est rien d'autre qu'un croisement test-cross, a donné ces huit phénotypes avec leurs effectifs. Et on demande, est-ce que les gènes, ou les trois gènes étudiés, sont portés par le même chromosome ou non. On demande aussi de déterminer l'ordre des gènes sur le chromosome, d'établir la carte factorielle, et de calculer le coefficient de coïncidence. Alors, en ce qui concerne la correction de cet exercice, tout d'abord, il s'agit de l'étude de trois couples d'allèles. Chaque allèle, il est soit sous la forme sauvage+, soit la forme mutée. Donc nous avons le couple d'allèle AST-AST+, le couple d'allèle PG-PG+, et le couple d'allèle OO+. C'est un crybridisme avec dominance des allèles sauvages. Et dans cet exercice, on connaît le phénotype et le génotype des parents, puisqu'elles sont de race pure. Notre croisement, donc, c'est une souche qui est AST-PG-O+, avec l'autre souche parentale qui est AST+, PG+, O. Point de vue génotype, nous avons ces croisements, ils sont de race pure. Donc chacun des deux parents, il est homozygote pour les trois couples d'allèles. Et en F1, on a 100% de phénotypes et de génotypes qui sont hétérozygotes. Et comme phénotype, ils sont sauvages. Alors, le croisement de l'individu F1 avec le triple homozygote récissif, c'est-à-dire notre test cross, c'est ici, nous avons l'individu F1 qui est hétérozygote pour les trois couples d'allèles et qui est de phénotype sauvage avec l'individu qui est triple homozygote récissif, c'est-à-dire il est homozygote récissif pour les trois couples d'allèles. Alors, un petit rappel du cours ici. Donc, ces huit phénotypes obtenus par les tests cross, en fait, on obtient huit phénotypes parce qu'on a trois gènes. Donc, il y a huit cas possibles. C'est deux à la puissance trois. Parmi ces huit phénotypes, nous avons deux qui sont parentaux, donc c'est des phénotypes qui ressemblent aux parents. Quatre phénotypes qui sont simples recombinés, ils sont représentés en vert. Simples recombinés, ça veut dire qu'ils sont recombinés soit au niveau de ce segment chromosomique, soit au niveau de ce segment chromosomique. Donc, deux recombinés ici et deux recombinés ici, ça fait quatre. C'est ce qui est représenté ici en vert. Et finalement, nous avons deux phénotypes qui sont doubles recombinés, qui sont représentés ici en bleu. Donc, les doubles recombinés, ce sont des individus qui ont suivi cross-sinovare ici et ici en même temps. Parmi ces huit phénotypes, on reconnaît les phénotypes parentaux par leurs effectifs les plus élevés. Alors, même si on les met dans le désordre, ceux qui ont l'effectif le plus élevé, ce sont des phénotypes parentaux, donc qui ressemblent aux parents. Donc, dans notre cas, c'est O d'une part et A, S, T, P, G d'autre part. C'est ce qu'on a d'ailleurs ici. Vous avez les parentaux, c'est A, S, T, P, G d'une part et A, S, T, P, G plus, A, S, T plus, P, G plus, O d'autre part. Vu qu'on ne représente pas les allèles sauvages, donc c'est A, S, T, P, G et O. C'est ce que nous avons ici. A, S, T, P, G et O. Et les doubles recombinés, on les reconnaît par leurs effectifs les plus bas. Donc, c'est assez facile. Parmi les huit, ceux qui ont les effectifs les plus élevés, ce sont des phénotypes parentaux. Ceux qui ont des effectifs les moins élevés, ce sont des phénotypes doubles recombinés. Alors, la première question, on demande est-ce que les trois gènes sont situés sur un même chromosome. Alors, pour répondre à cette question, il faut comparer les trois couples d'allèles deux à deux. C'est-à-dire, d'une part, on va comparer les couples d'allèles O, O plus avec A, S, T, A, S, T plus. Dans un deuxième temps, O, O plus avec P, G, P, G plus. Et dans un dernier temps, A, S, T, A, S, T plus avec P, G, P, G plus. Et à chaque fois, il faut comparer les recombinés par rapport aux parentaux. Et si on trouve qu'il y a liaison génétique, ça veut dire automatiquement qu'il y a liaison physique. Et liaison physique, ça veut dire que les deux gènes sont situés sur le même chromosome. Alors, nous allons regarder en ce qui concerne les couples d'allèles O, O plus et A, S, T, A, S, T plus. Donc là, il faut, parmi ces huit phénotypes, il faut regarder les recombinés entre le couple d'allèles O, O plus et le couple d'allèles A, S, T, A, S, T plus. Et les comparer aux parentaux. Donc là, pour faire ça, nous n'avons pas besoin de regarder le couple d'allèles P, G, P, G plus, puisqu'on compare uniquement O et A, S, T. Donc parmi ces huit phénotypes, d'une part, A, S, T plus O et A, S, T, O plus sont parentaux. Ça veut dire que parmi ces huit, tout ce qui est O plus, A, S, T plus et d'une part est A, S, T, O, d'autre part, ce sont des recombinés. C'est-à-dire, alors là, j'ai omis le couple d'allèles P, G, puisqu'il ne nous concerne pas maintenant. Donc nous avons, comme recombinés de ces deux couples d'allèles, nous avons ces quarante-huit qui sont O, A, S, T. Ces quarante-trois qui sont O plus, A, S, T plus, c'est huit qui sont O, A, S, T, et finalement ces douze qui sont O plus, A, S, T plus. Donc, comme recombinés de ce couple d'allèles, nous avons quarante-huit, quarante-trois, huit et douze. La somme de tous est recombinée, elle est inférieure à la somme des deux parents en tout. Ça veut dire que ces deux couples d'allèles sont génétiquement liés. Et s'ils sont génétiquement liés, ça veut dire automatiquement qu'ils sont aussi physiquement liés. Ça veut dire qu'ils sont situés sur un même chromosome. Alors le même principe, on va l'appliquer, ce n'est pas la peine ici d'entrer dans le détail. On va l'appliquer pour les couples d'allèles O, O plus d'une part et P, G, P, G plus d'autre part. Et pour les couples d'allèles A, S, T, A, S, T plus et le couple d'allèles P, G, P, G plus. Et dans les deux cas, on va trouver que les recombinés sont inférieurs aux parents en tout. Donc dans les deux cas, les gènes sont toujours génétiquement liés, par conséquent, sont physiquement liés. Donc ces trois gènes sont génétiquement liés deux à deux et donc ils sont physiquement liés. Donc les trois gènes sont situés sur un même chromosome. Alors maintenant, on sait que les trois gènes sont situés sur le même chromosome, mais on ne connaît pas l'ordre des gènes sur le chromosome. Donc pour déterminer cet ordre, on l'a vu dans le cours, il suffit de comparer les phénotypes parentaux et les phénotypes des doubles recombinés. On avait dit dans le cours qu'entre les parentaux et les doubles recombinés, le gène du milieu, il est permuté. Donc ici, nous avons les phénotypes parentaux et ici, nous avons les phénotypes doubles recombinés. Chez ces deux parents en tout, chez un parent AST+, PG+, et AST-PG sur l'autre parent, sont rassemblés. Ils le sont toujours chez le double recombiné. AST-PG d'une part et AST+, PG+, d'autre part. Par contre, O, il est permuté. Regardez, ici, les allèles représentés en bleu. Dans ce cas, ils sont avec O, alors qu'ici, ils sont avec O+. L'inverse pour les autres allèles chez l'autre parent. Ici, AST-PG, ils se trouvent avec O+, alors qu'ici, ils se trouvent avec O. Donc c'est le couple d'allèles O, O+, qui est permuté entre les deux. Pas conséquent, c'est ce couple d'allèles qui se trouve au milieu. Donc on est dans cet ordre. AST, AST+, et PG, PG+, sont dans les extrémités et le couple d'allèles O, O+, se trouve entre les deux. Sur ce petit schéma où sont représentés des chromatides en stade prophase 1 de la méiose, il montre comment est-ce que lorsqu'on a une double recombinaison, c'est-à-dire deux cross-sinovers en même temps, le gène du milieu, il est permuté. Alors ici, nous avons AST+, PG+, ils sont toujours ensemble. Dans cette chromatide parentale, ils sont avec l'allèle O. Dans cette chromatide double recombinée, ils sont avec l'allèle O+. Et c'est l'inverse pour ces deux. AST, PG, ils sont ensemble chez les parents et chez le double recombiné. Et chez un parent, ils sont avec O+, alors que chez ce double recombiné, ils sont avec O. Alors maintenant, nous avons déterminé l'ordre des gènes. Il reste à déterminer la distance entre le couple d'allèle AST, AST+, et OO+, d'une part, et le couple d'allèle, et entre le couple d'allèle OO+, et le couple d'allèle PG+, PG+, d'autre part. Donc ici, nous avons ces calculs. On a vu tout à l'heure comment chercher le recombiné pour chacun des couples d'allèle entre deux à deux. Et donc, on va commencer par calculer cette distance entre AST et O. Donc, c'est l'ensemble du recombiné. Donc, tout à l'heure, on l'a dit, c'est 48 plus 43 plus 12 plus 8 sur le total qui est 1000 fois 100. Et ça va nous donner une distance qui est égale à 11,1 cm. La distance entre OO+, PG, PG+, c'est la somme de le recombiné. Donc, c'est 8 plus 12 plus 125 sur 1000 fois 100. Et ça va donner une distance de 26,5 cm. La distance entre AST et PG, c'est l'ensemble du recombiné sur le total. Donc, c'est tous les simples recombinés. C'est 43, 48, 120 et 125 divisé par le total fois 100. Et ça va donner 33,6 cm. Alors, tout ça, on a vu déjà le détail dans le cours. Et on retombe dans cette situation. Alors, bien sûr, dans le cours aussi, on a dit que la somme, on ne trouve pas la même valeur. Lorsqu'on fait la somme de 11,1 avec 26,5, on ne trouve pas 33,6. On trouve une valeur qui est supérieure. Et ceci, c'est à cause de ce qu'on appelle l'interférence. C'est pourquoi, d'ailleurs, ici, on vous demande de calculer le coefficient de coïncidence. C'est la dernière question. On sait que le coefficient de coïncidence, c'est le pourcentage du double recombiné observé sur le pourcentage du double recombiné attendu. Donc, les doubles recombinés observés, c'est ce qui est expérimental. Ici, on a 8 et 12 sur 1000 fois 100. Donc, ça va donner un pourcentage de 2. On a 2% de double recombiné observé. Les doubles recombinés attendus, c'est ce qu'on devrait obtenir théoriquement. Donc, c'est le produit des deux divisé par 100. Et on aura un pourcentage de 2,94. Par conséquent, notre coefficient de coïncidence, c'est 2 divisé par 2,94. 94, ça va donner une valeur de 0,68. Ça veut dire que, dans notre cas, 32% du double recombiné qu'on devrait obtenir ont été éliminés à cause de l'interférence. Et donc, on a obtenu seulement 68%. Donc, ce sera fini pour cet exercice. Et on verra le cinquième et le dernier exercice. Alors, là aussi, on est chez la drosophile. Et on vous dit qu'on possède 2 souches pures qui diffèrent de la souche sauvage par la couleur des yeux. Donc, une souche mutée, elle a une couleur vermillon. L'autre souche, elle est mutée. Et là, une couleur rubis. Et on rappelle ici que la couleur sauvage, c'est des yeux de la drosophile, c'est le rouge. Et on a réalisé deux croisements. Alors, le premier croisement, on a croisé un mâle vermillon avec une femelle rubis. Dans ce croisement, on a obtenu une F1 où 100% des drosophiles sont sauvages. C'est-à-dire, elles ont la couleur rouge. Alors, pour ce croisement, on vous demande, comment expliquez-vous qu'en F1 ici, aucune mutation n'apparaisse. On est parti de deux souches qui sont toutes les deux mutées. Et on a obtenu F1 qui est sauvage. C'est ça la question. Dans un deuxième croisement, on a fait, cette fois, c'est une femelle vermillon avec un mâle qui est rubis. Dans ce cas-là, ce croisement numéro 2, il a donné en F1 tous les mâles qui sont vermillons et toutes les femelles qui sont sauvages. Et on vous demande, premièrement, ou en petit tas, comment on peut expliquer le fait que le caractère vermillon apparaisse chez les mâles. Croisement 2. Et on vous demande, est-ce que les gènes impliqués dans ces croisements sont portés par le même chromosome. Et on vous demande, finalement, de représenter par un schéma les génotypes des parents des croisements 1 et 2 et l'échiquier issu de ces croisements. Alors, concernant cette question, comment expliquez-vous qu'aucun des deux caractères mutées n'apparaisse en F1 ? Alors, la réponse est, tout simplement, parce que les deux souches mutées, c'est-à-dire la souche vermillon et la souche rubis, sont mutées au niveau de deux gènes différents. Parce que la première question qu'on va se poser, c'est que, est-ce qu'on est en train d'étudier un seul gène ou deux gènes ? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il s'agit d'un seul couple d'allèles ou de deux couples d'allèles ? Alors, s'il s'agissait d'un seul couple d'allèles qui code pour la couleur vermillon, la couleur rubis ou la couleur sauvage, si c'était un seul couple d'allèles, F1 serait automatiquement mutée. Or, ici, elle est sauvage. C'est pourquoi elle est entièrement sauvage. Donc, nous avons deux couples d'allèles. Nous avons un couple d'allèles vermillon plus et l'autre couple d'allèles qui est rubis plus. Ce couple d'allèles vermillon plus concerne un gène. Ce couple d'allèles rubis plus concerne un autre gène. Et la mutation au niveau de ce premier gène, lorsque ce premier gène est muté, on obtient la couleur vermillon. Lorsque c'est l'autre gène qui est muté, on obtient la couleur rubis. Lorsque aucun des gènes n'est muté, dans ce cas-là, on obtient la couleur sauvage qui est la couleur rouge. Donc, on peut interpréter ça de cette façon. Donc, nous avons un mâle qui est vermillon. Donc, il est de ce chepeur, comme on vous le dit ici. Alors, c'est indiqué quelque part, vous l'annoncez. Donc, il est sauvage pour ce gène. Donc, pour le couple d'allèles rubis plus, il est sauvage. Pour l'autre couple d'allèles vermillon plus, il est muté. Donc, ce mâle, il a des yeux vermillons croisés avec cette femelle qui a la situation inverse. C'est-à-dire, elle est mutée pour ce premier gène et elle est sauvage pour l'autre gène. Donc, cette femelle est là, la couleur rubis. Alors, F1 sera automatiquement hétérozygote pour les deux gènes. Puisque l'allèle sauvage, il est dominant sur l'allèle muté. Donc, ici, on aura l'allèle sauvage qui va s'exprimer pour ce couple d'allèles rubis plus. Pour ce couple d'allèles, c'est aussi l'allèle sauvage qui va s'exprimer. Et donc, on aura le caractère plus. Donc, le phénomène de F1 sera sauvage. Uniquement cette situation qui permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'aucune mutation, ni vermillon, ni sauvage n'apparaît dans F1. Parce que, tout simplement, il s'agit de deux gènes différents. Et à chaque fois, l'allèle sauvage est dominant sur l'allèle muté. Quand on regarde le croisement d'eux, cette fois-ci, on croise un mâle qui est rubis avec une femelle qui est vermillon. Dans ce croisement, c'est-à-dire le croisement d'eux, on va le rappeler. Dans ce croisement d'eux, je répète, la femelle est vermillon, le mâle est rubis. Dans ce cas-là, les mâles sont vermillons et les femelles sont sauvages. Et on vous demande comment on peut expliquer que, cette fois-ci, le caractère vermillon apparaît chez les mâles. Alors, tout simplement, cette fois-ci, il apparaît chez les mâles parce que le couple d'allèle vermillon, vermillon plus, est lié au sexe. Donc, la conclusion qu'on peut tirer à partir de ce croisement, c'est que vermillon, il est lié au sexe. L'allèle rubis et l'allèle rubis plus ou plus concernent un gène qui est autosomal. Pourquoi? Parce que si le couple d'allèle rubis plus était lié au sexe, les mâles de F1 auraient été rubis. Or, les mâles de F1 du croisement 1 sont aussi sauvages. Donc, le couple d'allèle rubis plus, il n'est pas lié au sexe, il est autosomal. Donc, ici, nous avons le couple d'allèle vermillon plus qui est lié au sexe et le couple d'allèle rubis plus qui est autosomal. Donc, automatiquement, les deux couples d'allèles sont situés sur deux chromosomes différents. C'est la réponse à la troisième question. C'est ce qu'on a ici. Et là, on a une représentation. C'est la réponse à la dernière question. Ici, on a une représentation schématique des génotypes de chacun des parents des deux croisements. Le croisement 1 et le croisement 2. Et nous avons finalement l'échiquier correspondant à chaque croisement. Donc, ici, le croisement 1. Le mâle, il va donner deux types de gamètes. Alors, c'est représenté. Les deux gènes, donc, vermillon, vermillon plus et rubis, rubis plus, sont situés sur deux chromosomes différents. Ici, chez le mâle, ici, chez la femelle. Donc, sur l'échiquier, ce mâle donnera deux types de gamètes. La femelle va donner un seul type de gamètes. Et on aura donc aussi bien les mâles que les femelles qui seront sauvages. Ici, c'est le croisement réciproque. Donc, toujours, le mâle donnera deux types de gamètes. La femelle, un seul type de gamètes. Donc, ce croisement d'eux, il donnera les femelles qui resteront sauvages. Et les mâles qui deviendront vermillons. Voilà. Et merci. 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 Merci.